Tchekhov a écrit une pièce qu'on connaît tous très bien qui s'appelle l'oncle Vania. Dix ans plus tôt, Tchekhov écrit la première version de cet oncle Vania qui s'appelle l'esprit des voix. Les deux pièces me plaisent énormément, j'aurais pu monter l'une comme l'autre, mais il y a quelque chose qui me fascine énormément, c'est le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire que dans la première pièce, Vania, fou de rage, tente de tuer son beau-frère qui veut vendre la maison familiale, il rate. Et puis l'ensemble du dernier acte et du dernier mouvement de la pièce est un grand ratage. Dix ans plus tôt, Vania vient avec la même rage, pistolet au point là aussi, et se tue. Cet événement dramatique, terrible, conduit à une fin meilleure. Ça m'a toujours obsédé au point qu'aujourd'hui j'ai envie de confronter les deux pièces. Maintenant se pose une question, c'est comment raconter ça, comment raconter ça de manière fluide. Alors ici on a fait une chose, c'est qu'on a oublié complètement Tchaikov, Tchaikov n'existe pas. La pièce se passe dans un bureau entre deux co-scénaristes, un couple de scénaristes qui ont quelques jours pour terminer une histoire qu'ils écrivaient. Cette histoire, bien sûr, c'est Vania. Ils échangent, ils discutent et puis ils arrivent à définir des personnages et ces personnages, ils commencent à apparaître, ils commencent à se matérialiser dans l'espace. Et c'est bien sûr, l'oncle Vania, Astrof, Sonia, Helena. Et on va les laisser hanter cet espace, occuper cet espace et embarquer même leur auteur à l'intérieur de ça. Ça enrichit encore le propos puisque à un moment on est face à la question propre de l'imagination. Qu'est-ce que c'est d'écrire ? Qu'est-ce que c'est que d'inventer un personnage ? Où est le réel quand on écrit ? Est-ce que le personnage qu'on a imaginé et qui prend vie ? Et Tchékov en parle très joliment. Il dit « Je suis désolé si vous n'aimez pas mes personnages, mais ils me sont apparus d'un bloc. Ils étaient là. Ils ont leur propre vie autonome ». Et ce phénomène, il est passionnant en soi. C'est-à-dire, ce qu'on considère la réalité parfois s'étiole et il y a plus de réel dans la relation qu'on peut avoir avec un être imaginaire qu'on est en train de construire. Et donc, on plonge dans la tête de Tchékov, on plonge à l'endroit où il est quand il réécrit une seconde version d'une même œuvre qui témoigne aussi d'où il en est, où son âme se trouve à ce moment-là, quel parcours elle a fait pendant ce temps-là. Et ça, on peut le faire parce qu'il y a deux personnages qui incarnent une seule âme et qui permettent de dialectiser, de discuter. Mais bien sûr, on nourrit ce qu'ils vont dire, de tout ce que Tchékov lui-même nous a laissé de témoignage sur sa manière de penser son écriture parce qu'il a beaucoup écrit, et de manière très amusante d'ailleurs, sur ses œuvres et sur son écriture et sur son processus d'écriture. Et voilà dans quoi on se lance avec ce Vanya Vanya ou le génie de la destruction.